Un film qui a été très marquant pour moi, c'est Partie de campagne de Jean Renoir. C'est un film qui est inspiré du conte de Maupassant et qui raconte l'histoire d'une famille de boutiquiers qui va passer une journée à la campagne. C'est un film qui parle constamment du désir, du désir réprimé, entravé par une éducation petite bourgeoise, les conventions sociales de l'époque. Aujourd'hui, c'est un film qu'il faut peut-être revoir parce qu'il y a là-dedans un art du cinéma, du jeu, dont peut-être on a perdu quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a constamment, dans la façon dont c'est filmé, dans le montage, dans le jeu, une circulation d'air entre les images, qui est très très belle. Il y a un moment extraordinaire de jeu où, après le déjeuner, la mère se rapproche de son mari qui est sur le point de s'endormir parce qu'elle est dans un moment de besoin amoureux auquel son mari ne répond pas. Et tout d'un coup, elle est prise d'une crise de nerfs comme ça, où elle commence à se plaindre en disant « Oh, mais on n'est pas bien ici, je suis sûr qu'il y a des fourmis, etc. » Et tout d'un coup, elle a une espèce de crise de nerfs que l'actrice Jeanne Marken joue d'une façon extraordinaire. C'est un film, quand je l'ai vu pour la première fois, qui a été peut-être déterminant pour moi et à l'origine du fait que je me suis dit que c'est ça que je voudrais faire. C'est un film, en fait.